Légende urbaine Bonjour ! L'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu particulier parce qu'en fait je vais vous raconter une anecdote. Et pas n'importe quelle anecdote. Une des anecdotes les plus célèbres de l'histoire des sciences. Et qui a cette particularité d'être complètement fausse. C'est-à-dire qu'en fait c'est une légende urbaine. Mais qui a sa raison d'être parce qu'elle va nous permettre d'introduire assez simplement la mécanique quantique. L'histoire se passe aux environs de 1905 dans une université. Je ne sais absolument pas laquelle. Et c'est logique puisque ça n'a pas existé. Un professeur de cette université vient voir un de ses collègues qui se trouve être Sir Ernest Rutherford. Celui à qui l'on doit notre connaissance sur les noyaux atomiques. J'en ai déjà parlé dans la preuve par vieux sur Mendeleïev. Ce professeur va donc voir Rutherford en lui soumettant un problème qu'il a avec un étudiant et lui dit grosso modo j'ai un problème avec un de mes étudiants qui pour un devoir qu'il a rendu estime qu'il devrait avoir 20 sur 20 alors que moi je pense qu'il devrait vraiment avoir 0. on s'est mis d'accord pour dire qu'il faudrait un tiers neutre pour arbitrer la situation est-ce que tu te sentirais de le faire ? Rutherford qui est intrigué par la situation dit pourquoi pas allons voir ton étudiant. Et pour la petite histoire l'étudiant en question n'est autre que Niels Bohr. Niels Bohr. Oui, celui qui sera par la suite un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Lui-même. Quel est le problème ? Le professeur a posé la question suivante à Niels Bohr. Il lui a dit voilà tu as un immeuble et tu as un baromètre et à l'aide du baromètre tu dois mesurer la hauteur de l'immeuble. Comment fais-tu ? Ce qu'on attend de l'étudiant c'est la chose suivante. Je mesure à l'aide du baromètre la pression atmosphérique en bas de l'immeuble, je mesure la pression atmosphérique en haut de l'immeuble, je calcule la différence de pression et j'utilise une formule qui me permet en fonction de la différence de pression de mesurer la hauteur du bâtiment. Simple. Mais Niels Bohr à cette question répond la chose suivante. J'accroche le baromètre à une longue corde et je laisse pendre gentiment le baromètre jusqu'au moment où il va toucher le sol. A ce moment-là je n'ai plus qu'à mesurer la longueur de la corde que j'ai laissée courir et j'ai la hauteur de l'immeuble. Ce qui techniquement est une réponse valable mais ne permet absolument pas de savoir si l'étudiant en question a les bonnes connaissances en physique ou pas. Du coup Rutherford fait la proposition suivante à Bohr et il lui dit écoute je vais te laisser 10 minutes à l'oral pour préparer une bonne réponse qui montre bien que tu es compétent en physique, est-ce que ça te convient ? Et Bohr dit oui ça me convient tout à fait. 5 minutes passent pendant lesquelles Niels Bohr semble gamberger à mort mais sans dire un mot ce qui fait que Rutherford va le voir pour savoir si tout va bien. Niels Bohr répond alors oui tout va bien j'ai plein de réponses possibles je suis juste en train d'évaluer laquelle serait la meilleure. Rutherford le laisse donc à ce moment-là poursuivre sa réflexion et une minute plus tard Bohr apporte sa réponse. Bah c'est hyper facile il suffit de lâcher le baromètre du haut de l'immeuble, de chronométrer le temps de sa chute et ensuite d'appliquer la formule de la chute des corps pour déterminer la distance parcourue dans le temps de la chute. Ce qui est une réponse tout à fait valable. Du coup là Rutherford se met d'accord avec le professeur pour lui mettre un 20 sur 20 parce que là Bohr a démontré qu'il avait quelques compétences en matière de sciences physiques. Mais Rutherford qui est un gars un petit peu curieux va quand même voir Bohr pour lui demander quelles sont les autres solutions qu'il avait trouvées. Bah il suffit par exemple d'attendre qu'il y ait du soleil et de poser le baromètre par terre. En connaissant la hauteur du baromètre et en mesurant la longueur de son ombre si on mesure la longueur de l'ombre du bâtiment on utilise simplement le théorème de Thalès et on peut déterminer la hauteur de l'immeuble. Oui c'est tout à fait valable, c'est très élégant et c'est comme ça que dans l'antiquité on a mesuré la hauteur des grandes pyramides. Après il y a une autre méthode qui est simple mais c'est un peu bourrin il suffit de compter combien de fois est-ce qu'on peut reporter le baromètre le long de l'immeuble. Et si on connaît la hauteur du baromètre on peut dire voilà l'immeuble fait 140 baromètres ce qui fait telle hauteur. Ouais. Une autre méthode qui sera un petit peu plus technique consisterait à laisser pendre le baromètre le long d'une longue corde depuis le haut de l'immeuble jusqu'au moment où le baromètre irait presque effleurer le sol. A ce moment là il suffit simplement de faire balancer le baromètre comme un pendule et en mesurant la période d'oscillation c'est-à-dire le temps qu'il faut au baromètre pour faire un aller-retour on peut utiliser la formule du pendule pour déterminer la longueur de la corde. C'est chien d'aime ça marche. Et enfin ce qu'on peut faire si on aime les méthodes moins tendues c'est frapper à la porte du concierge une fois qu'il ouvre lui dire monsieur si vous me donnez la hauteur de cet immeuble et ben moi je vous offre ce magnifique baromètre. C'est pas dit que ça marche mais dans tous les cas là Niels Bohr il troll. Faut être clair. Au bout d'un moment Rutherford a beau être très amusé par ce qu'il entend il demande quand même à Niels Bohr s'il connaissait la réponse qu'on attendait de lui. Bohr répond ben évidemment que oui je sais très bien ce qu'il faut que je fasse si on me donne un baromètre. Mais alors dit Rutherford pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné cette réponse immédiatement ? Et Bohr de répondre ben parce que j'en ai marre qu'on m'explique comment je dois penser. Cette histoire je lis n'est pas vraie malgré le fait que de nombreux profs pensent qu'elle est vraie que certains manuels racontent encore cette histoire elle n'a jamais eu lieu. Bohr et Rutherford ne se sont rencontrés que bien plus tard une fois que Bohr avait déjà fini ses études depuis un certain temps. Mais alors du coup quel est l'intérêt de cette histoire et pourquoi est-elle encore aussi répandue aujourd'hui ? Cette histoire est encore aujourd'hui très répandue parce que le comportement qu'on attribue à Niels Bohr est tout à fait plausible compte tenu de la personnalité de Niels Bohr. En effet Niels Bohr n'était pas tellement du genre à se laisser dicter sa façon de penser. Et c'est un point fondamental en ce qui concerne la mécanique quantique. La mécanique quantique décrit l'univers à une échelle à laquelle nous ne sommes jamais confrontés. Pour le dire plus clairement, tout ce qu'on peut avoir en tête comme expérience de ce qu'est la réalité, le tangible, la matière, le dur, le solide, tout ceci n'a strictement aucun sens dans le cadre de la mécanique quantique. Et la première leçon qu'on peut recevoir en matière de mécanique quantique est la suivante. Vous pouvez oublier tout ce que vous savez ou que vous pensez savoir du réel. Rien de tout ceci n'a cours à l'échelle quantique. Et il faudra bien le tempérament de Niels Bohr pour être capable de se désaisir à ce point de son expérience du réel. Ceci expliquant sans doute comment Niels Bohr a pu tenir tête pendant aussi longtemps à Einstein sur les questions fondamentales de la mécanique quantique. La difficulté maintenant qu'on va attaquer la mécanique quantique, elle est là. Si à un moment donné vous pensez bien comprendre de quoi on parle, c'est que vraisemblablement vous serez passé à côté du truc. C'est triste mais c'est ainsi. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Enfin un quickie qui porte dignement son nom. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un pouce comme ça. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez laisser un pouce comme ça. Dans tous les cas, s'il vous plaît, vous pouvez le partager. Quand je dis s'il vous plaît, c'est si l'épisode vous plaît. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça. Comme je le dis toujours, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter, Facebook et Google+, ça, ça ne change pas. On pourra se retrouver très bientôt IRL au GeekFeries pour ceux qui y viennent, les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !